Un échange de vœux fructueux entre la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est fait accompagner du rapporteur et de quelques membres de son cabinet avec la presse nationale et internationale à la tête de cette corporation, le président national de l'UNPC. Janine Mabunda, en félicitant la maturité dont a fait montre la presse dans le cadre de l'alternance pacifique au sommet de l'État, de la mise en place des nouvelles institutions et dans l'accompagnement des activités de la Chambre basse du Parlement, a émis le vœu de voir le quatrième pouvoir être réellement fort à la hauteur d'un Congo qui se veut désormais vaillant en travaillant dans le respect du professionnalisme et de l'éthique. Ici, je voudrais saluer le travail abattu par vous, les journalistes congolais et ceux de la presse internationale dans ces moments cruciaux de la vie de notre pays. Vous avez su saisir les enjeux et mettre en relief les perspectives. C'est aussi en partie grâce à votre travail qu'on peut aujourd'hui observer un changement dans la perception qu'on a de notre pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Les professionnels des médias, par le biais de leur président national Kassonga Chiloundé, ont imploré la diligence de la speaker de l'Assemblée nationale pour l'examen et l'adoption du projet de loi sur l'exercice de la liberté de la presse en RDC et de celui portant accès à l'information pour un travail efficace à l'abri des délits de presse et poursuite. Un bon repas a circonscrit cette manifestation à la satisfaction de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada